L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du conseil norvégien pour les réfugiés, NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'union des radios et télévisions libres du Mali, Hurtel. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme de la première et de la deuxième année de l'enseignement fondamental. Chers maîtres et enfants du Mali, bonjour. Bienvenue à votre émission L'école à la radio. Une émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'union des radios et télévisions libres du Mali, Hurtel. Aujourd'hui, nous vous présentons l'émission numéro 5 du niveau 1 de l'enseignement fondamental. Avec M. Konate et ses élèves Moussa et Fatih, nous allons tous à la découverte des lettres et des sons avec une comptine des jeux et des chansons. Bonjour tout le monde. Je suis M. Konate. Fati et Moussa sont dans ma classe de première année. J'aime beaucoup chanter avec mes élèves. Bonjour M. Konate. Bonjour les amis. C'est moi Fati et j'aime beaucoup lire. Bonjour M. Konate. Bonjour les amis. Je suis Moussa. Moi j'aime jouer et chanter. Bonjour Fati. Bonjour Moussa. Mme Aïcha, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Mme Aïcha Touré, la grand-mère de Fati. J'aime dire des petites histoires. À présent, nous allons jouer. Chers collègues, dites à vos élèves que quand je dis « les filles », seules les filles doivent reconnaître la voix et dire « c'est ». Par exemple, si les élèves entendent la voix de Moussa, je dis « les filles », seules les filles doivent dire « c'est Moussa ». Chers collègues, dites à vos élèves que quand je dis « les garçons », seules les garçons doivent reconnaître la voix et dire « c'est ». Par exemple, si les élèves entendent la voix de Moussa, je dis « les filles », seules les filles doivent dire « c'est Moussa ». On commence. Les garçons. J'aime jouer avec les lettres. J'espère que les garçons ont dit « c'est Fati », « les filles ». J'aime jouer avec les lettres. J'espère que les filles ont dit « c'est Moussa Konate ». J'aime jouer avec les lettres. J'espère que les garçons ont dit, c'est Moussa, les filles. J'aime jouer avec les lettres. J'espère que les filles ont dit, c'est Mme Aïcha, les garçons, j'aime jouer avec les lettres. J'espère que les garçons ont dit, c'est M. Konaté, les garçons. J'aime jouer avec les lettres. J'espère que les garçons ont dit, c'est Moussa, les filles. J'aime jouer avec les lettres. J'espère que les filles ont dit, c'est Fatih, les filles. J'aime jouer avec les lettres. J'espère que les filles ont dit, c'est Mme Aïcha. Très bien, tout le monde. Chers collègues, expliquez à vos élèves en langue nationale qu'au cours de cette activité, nous allons apprendre les lettres de l'alphabet français. Chers collègues, dites à vos élèves de bien écouter Fatih. Elle va réciter les 26 lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Bien, chers collègues, expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont réciter l'alphabet et que vos élèves vont répéter après chaque lettre. Chers collègues, chaque fois que les élèves répètent, montrez la lettre sur le tableau de l'alphabet. On y va! A A B C D E F G H I J K L M M N O P Q R S T U V W V X V Y Z Z Z Bravo les élèves! Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons recommencer. A B C D D D D E E F F G H H I J J K L L M M M N M O O P P Q M S S T U V W W W W W W W W W Y Z Z Z Z Bravo les élèves! Applaudissements Monsieur, on peut chanter l'alphabet maintenant? Oui, Moussa. On va chanter avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa la chanson de l'alphabet. A, B, C, T, E, L, G, H, J, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est très bien. Vous avez bien chanté. Chers collègues, dites à vos élèves que ce bruit indique qu'il faut se lever. Chers collègues, dites à vos élèves que ce bruit indique qu'il faut s'asseoir. Jouons. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Bien tout le monde, chers collègues et chers élèves, soyez attentifs à ces bruits tout au long de nos émissions. Chers collègues, c'est le moment de notre cantine sur les lettres de l'alphabet. Écoutons ce qu'on a déjà appris. Sous-titrage MFP. C'est parfois s, parfois que, parfois s, parfois que. Voici la lettre d, la lettre d, elle fait toujours ta, ta, ta. Voici la lettre E, la lettre E. Parfois E, parfois E, parfois E, parfois E. Voici la lettre F, la lettre F, elle fait toujours fa, fa, fa. Voici la lettre G, la lettre G. Parfois G, parfois G. Parfois G, parfois G. Voici la lettre H, la lettre H. Elle n'a pas de son, pas de son. Voici la lettre I, la lettre I. Elle fait toujours i, i, i. Voici la lettre J, la lettre J. Elle fait toujours ch, ch, ch. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter la comptine de la lettre A à la lettre J avec Fatih et Moussa après quatre clics. Voici la lettre A, la lettre J. Elle fait toujours a, 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 a. Voici la lettre B, la lettre B. Elle fait toujours pa, 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 pa. Voici la lettre C, la lettre C. Parfois S, parfois Q, parfois S, parfois Q. Voici la lettre D, la lettre D. Elle fait toujours ta, ta, ta. Voici la lettre E, la lettre E. Parfois E, parfois E, parfois E, parfois E. Voici la lettre F, la lettre F. Elle fait toujours fa, fa, fa. Voici la lettre G. Parfois G, parfois G, parfois G. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son, pas de son. Voici la lettre I, la lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours ch, 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 ch. Continuons avec la prochaine ligne. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter après Moussa et Fatih. Voici la lettre K. La lettre K. Elle fait toujours K, ch, ch, ch. Voici la lettre L. La lettre L. Elle fait toujours la, la, la. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours M, M, M. Voici la lettre N. La lettre N. Elle fait toujours M, M, M. Très bien tout le monde. Allons-y avec les quatre lignes ensemble. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter les quatre lignes avec Moussa après quatre clics. Voici la lettre K. La lettre K. Elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre L. La lettre L. Elle fait toujours la, la, la. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours M, M, M. Voici la lettre N. La lettre N. Elle fait toujours M, M, M. Bravo tout le monde. Recommençons maintenant avec Fatih et Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter la cantine de la ligne A à la ligne N après quatre clics. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours M, M. Toujours A, A, A. Voici la lettre B, la lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C, la lettre C. Parfois S, parfois Que, parfois S, parfois Que. Voici la lettre D, la lettre D. Elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre E, la lettre E. Parfois E, parfois E, parfois E, parfois E. Voici la lettre F, la lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G, la lettre G. Parfois Que, parfois G, parfois G, parfois G. Voici la lettre H, la lettre H. Elle n'a pas de son, pas de son. Voici la lettre I, la lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J, la lettre J. Elle fait toujours Ch, Ch, Ch. Voici la lettre K, la lettre K. Elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre L, la lettre L. Elle fait toujours L, L, L. Voici la lettre M, la lettre M. Elle fait toujours M, M, M. Voici la lettre N, la lettre N. Elle fait toujours M, M, M. J'espère que vous êtes assis. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons réviser les bruits qu'ils vont entendre tout au long de nos émissions. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont entendre un bruit. Ils doivent dire ce que ça indique. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont entendre un bruit. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont dit que ce bruit indique le changement d'activité. Dites à vos élèves que nous allons réviser les consignes apprises au cours de la semaine. Par exemple, marquez le pas. Levez et balancez les bras. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont exécuter les consignes données par Fatih et Moussa à tour de rôle. Fatih, donne la première consigne. Tapez d'aimer. Bien, Moussa à ton tour. Croisez les bras. Fati, vas-y avec une autre consigne. Marquez les pas. Moussa, à toi encore. Levez et... Balancez les bras. Fatih, donne une autre consigne, s'il te plaît. Tapez dans les mains du voisin. Moussa, donne une autre consigne, s'il te plaît. Fais face à ton voisin. Fatih, donne une autre consigne, s'il te plaît. Levez les bras. Bravo, les enfants. Vous avez bien exécuté les consignes. Monsieur, je vais chanter ma chanson. Fatih, ta chanson, c'est quelle chanson? La chanson de l'alphabet. Bien, Fatih. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa la chanson de l'alphabet en frappant des mains sur le rythme. On est prêts ? C'est parti. A, B, C, T, E, L, J, A, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo, tout le monde. Vous avez bien chanté. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission numéro 5 du niveau 1 de l'enseignement fondamental. Nous vous demandons d'encourager vos élèves à pratiquer les consignes, à chanter l'alphabet et à réciter la comptine sur les lettres. Juste le temps de vous rappeler que cette émission est produite par Sijotamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à demain pour une autre émission, l'école à la radio. Sijotamani Sijotamani Sijotamani